Bonjour, dans cette vidéo nous allons construire ensemble la fleur d'un géo-gébra et on commence avec la construction d'un carré ABCD. On va donc tracer un segment AB dont la longueur n'est pas prédéfinie. Puisque les côtés consécutifs d'un carré sont perpendiculaires, je vais tracer la droite perpendiculaire au segment AB, passant par le point B. Le sommet C se trouve sur cette droite et il se trouve sur cette droite à la même distance du point B que le point A. Cet ensemble de points, c'est le cercle de centre B et de rayon AB. J'ai ici tous les points du plan qui sont à la même distance de B que le point A. J'ai donc deux possibilités pour placer le point C, je peux le mettre ici ou ici. Je choisis par exemple de le placer à cet endroit. Pour terminer la construction, je peux tracer la droite perpendiculaire au côté AB passant par le point A, puis la perpendiculaire au côté BC passant par le point C. A l'intersection de ces deux droites, je trouve le point D. Mon carré s'appelle bien ABCD. Attention à la façon dont tu as nommé ton carré, c'est très important pour la suite. Une erreur fréquente, c'est d'intervertir le point C et le point D, mais dans ce cas-là, le carré ne s'appelle pas ABCD mais ABDC et ça change tout le reste de la construction. On va maintenant pouvoir enlever l'affichage de tous les objets qui n'ont servi qu'à la construction, c'est-à-dire les droites et le cercle. Et tracer les segments. Si je prends la flèche et que je déplace le point A, je vois que ma construction est correcte et je peux poursuivre. On me demande de placer O le point d'intersection des diagonales. Lorsque je place le point d'intersection des diagonales, l'ordinateur l'appelle E. Pour renommer ce point, soit je clique droit avec la molette de la souris et je clique sur renommer, soit juste après avoir placé le point, j'écris la lettre O et à ce moment-là, si je n'ai fait aucune manipulation entre les deux, l'ordinateur comprend que je veux renommer le point. Je vais ensuite placer E, F, G, H, les milieux respectifs des segments AB, BC, CD et DA. Respectifs, ça m'indique que je dois respecter l'ordre. E est le milieu du segment AB, F est le milieu du segment BC, etc. Je fais très attention pour placer ces points. Quatrième instruction, je dois tracer l'arc de cercle OA de centre H. Je tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis l'arc de cercle AO de centre E. Et je dois ensuite refaire la même construction pour chacune des demi-diagonales. Je dois ensuite tracer le cercle de diamètre OA. Pour ça, je vais placer le milieu du segment OA qui va être le centre de mon cercle. Le centre s'appelle I. Je trace le cercle de centre I passant par le point A. Pour tracer le cercle de diamètre O, B, je place le milieu du segment OB et je trace le cercle de centre J passant par le point B. Je procède de la même façon pour les deux autres cercles. Et je termine la construction en enlevant l'affichage des côtés du carré. Voilà, la construction est terminée. A bientôt pour une prochaine vidéo.